De retour sur VACARM, je suis avec Tidus et Stunsen de l'équipe Deadpixel, juste avant leur match contre LDLC Blue, qui désignorera la dernière équipe à compléter le podium, même si on connaît pas encore l'ordre. Donc gros match à la pression. Comment ça va les gars ? Est-ce que vous avez bien dormi la nuit dernière ? Comment ça s'est passé au niveau du sommeil ? Écoute, on avait pas prévu le changement d'heure. Et quand on a fini le match à 3h, en fait il était 4h. Donc du coup on a très peu dormi. Bien dormi, mais très peu dormi. En tout cas pour ma part. Toi encore moins je crois. Ouais bah on a terminé notre match, enfin on a plus terminé vers 3h après le temps de rentrée. En plus on est passé au McDo, on a vraiment pas dormi beaucoup à 3h30, quelque chose comme ça. Mais bon c'est les LANs françaises, on a l'habitude maintenant. Ouais c'est clair que... Du coup c'est vrai que là on a eu l'année dernière, enfin l'année dernière ok. Hier vous avez eu une journée plutôt facile avec une phase de pool gérée sans souci. Alors qu'aujourd'hui on a un gros contraste avec presque que des matchs serrés, même que des matchs serrés en fait. Et surtout dans le lower bracket avec une pression supplémentaire. Comment vous vivez un peu cette différence de pression entre deux joueurs comme ça ? Alors disons qu'aujourd'hui on a joué des équipes du coup plus fortes. On a commencé direct contre Millenium. Donc bah nous on a... Je pense qu'on est un peu déçu de notre match quand même. Parce qu'on s'attendait pas à ce qu'ils gagnent de manière aussi sèche on va dire. On a pas vraiment joué notre jeu. On était... On va dire qu'on s'est fié dessus comme on dirait. Donc voilà ça a été compliqué. Après dans le lower bah... Plus le droit à l'erreur. Donc là on entame un match contre Truesport. C'est des Italiens pas mauvais du tout. On joue un peu décomplexé. Même peut-être un petit peu trop. Ce qui fait qu'au début on tient le match. Après ils grappillent des rounds. Voilà on fait un 10-5 en CT. C'est pas fou. Et on finit sur un 16-13. Donc moi je dirais que sur ce match c'était plus... Trop de relâchement en fait. Ensuite du coup on a joué qui ? On a joué... C'était... Xenodragon. On rejoue Xenodragon. Ouais. On les rejoue sur cache. Donc on savait que c'était une map qu'ils avaient taffée. Donc ça allait être un match assez difficile. Comme prévu on... À l'image du match d'avant on tient le match. On fait un 9-0 en CT. Quelque chose comme ça. Et pareil à la fin du side on se fait grappiller 5 rounds. Et après bah du coup ils reprennent le mental etc. Ils ont leur momentum et ça se resserre. Je pense quand même qu'on aurait dû finir un peu plus tôt. Sachant qu'on tenait le match non ? On était à combien ? 15-8 non ? C'était contre eux ? Enfin bref. Ouais c'était serré. Ils ont même pris l'avantage avant. Ouais ouais ouais. Qui nous a bien fait du bien d'ailleurs. Et donc là après en dernier match là on vient de finir notre match contre eCorp. C'est une très bonne line-up. On savait déjà à l'Epsilon qu'on a eu un match vraiment très compliqué. Sur Cache en plus la même map. Où on a fini un overtime. Et là c'était... On prend 10-5 en CT. Donc là on se dit bah on est deux au mur les mecs. Voilà c'est maintenant ou jamais. Et on a su sortir le bon side terrorist quoi. On a vraiment fait ce qu'il fallait. Et on a gagné nos clutch aussi très important. Ce qui nous a permis de nous en sortir. Donc ouais. Je dirais pas qu'on a baissé de niveau par rapport à hier. Mais les matchs étaient plus compliqués. Et ouais voilà. Donc euh... Non non. On est quand même content d'être là en CT Blue quoi. Justement euh... Tu disais euh... La même map Cache du coup contre eCorp. Euh... Pourquoi avoir repris une map sur laquelle ils avaient vachement accroché à l'Epsilon quoi ? C'était un vrai un choix de votre part vraiment en veto ou ? Euh... Ouais. Franchement c'était un choix de notre part parce qu'on s'est dit euh... Autant jouer... Autant les jouer sur une map où nous aussi on est à l'aise. Que de tenter un pari de les jouer sur train ou une map où peut-être ça ce serait... On a moins de temps de jeu etc. Donc euh... Donc euh... Donc c'était ouais c'était... On s'est dit on... Voilà on joue notre jeu et puis s'ils sont meilleurs, ils sont meilleurs quoi. Et un mot sur Xenodragon. Est-ce que vous vous attendiez à un tel niveau ? Sachant qu'ils ont montré quand même pas mal de difficultés. Et c'est vrai que là on vous attendait quand même avec une large victoire. Et c'est vrai qu'ils ont bien accroché quoi. Euh... Alors... Je pense que notre début de Side Terroriste il a été compliqué parce qu'on prend le GR et on prend le premier round d'armée. Donc ça fait déjà un 5-0. Donc à partir de là le match il vient tout de suite plus serré. Et euh... Bah euh... Non franchement on a essayé de faire ce qu'on avait dans notre panel de... Dans notre jeu quoi. Et euh... Et ils défendaient bien. Ils défendaient bien. On a pris des kills. Donc franchement euh... Non je pense qu'ils ont bien joué. Après... Je pense pas avoir assez de recul tout de suite maintenant pour savoir si on a vraiment... C'est nous qui avons mal joué ou quoi. Euh... Ça va faire deux événements où vous faites des remontées en lower bracket. Bon c'est vrai que celle de Epsilon c'est vraiment impressionnant. Bon là c'est pas fini. Euh... Est-ce que... Est-ce que... Je sais pas c'est quelque chose euh... Je sais pas c'est... Vous avez l'impression d'avoir vraiment un mental d'acier ou... Ou c'est juste une coïncidence au final ? Euh... On fait les choses qu'on fait pas en temps normal peut-être. Ou peut-être quand on a... Quand on est pas en danger vraiment quoi. Et on prend plus nos précautions. Peut-être plus notre temps. On fait... On fait les choses correctement. Et euh... Et euh... Et ça fait la différence quoi. Donc euh... Donc euh... Après c'est dommage de devoir tomber dans le loser pour pouvoir vraiment euh... Euh... Ouais voilà quoi. Mais bon. Vaut mieux vaut tard que jamais comme on dit. Tu veux dire quelque chose ou... Ça marche. Euh... Euh... Du coup encore un match contre LDC Blue. Alors pareil euh... L'Epsilon c'était... Bon c'était un tour après mais... C'était un scenario différent. Ils venaient de tomber. Là vous êtes les deux... Venus du lower bracket. Euh... Comment vous avez abordé ce match du coup ? Euh... Sachant que là euh... Vous avez une dynamique euh... Pareille. Alors comment on va aborder ce match euh... Euh... Je pense que... On va... On va... On va jouer comme on a fait jusqu'à présent. On va pas se mettre de pression. Pareil. On va essayer de jouer correctement. Carré. Euh... Pas s'enflammer. Et faire les foufous quoi. Et euh... Voilà. On se dit qu'on l'a déjà fait. Donc euh... Pourquoi pas une deuxième fois. Euh... Et euh... L'Underdogs. On a pu montrer quand même que... Ils étaient... Ils étaient pas loin devant nous quoi. Donc euh... Donc euh... Donc non... On a nos... Je pense qu'on a nos chances. Et que euh... Si on... Si on rentre correctement dans le match. Euh... Ça peut être... Ça peut devenir un match très intéressant. Tu parles de l'Underdogs. Il va falloir que... Vous m'expliquiez cette troisième carte. Juste à vous. C'est vrai que là j'y pensais plus. Mais là... Overpass euh... Juste à vous là dessus. Juste euh... Explique nous euh... Comment c'est possible. Alors euh... Pour les Underdogs donc... On fait 13D en CT. Très beau side. Au GR... On... On... On est en 3V1. Continuées. Et là. Il nous met le GR. Et à partir de là. Il commence à dérouler. Nous. On prend les BP. En B. On a eu plein de situations en supériorité numérique. Bombe posée. Et on a pas su concrétiser. On faisait les fous. On pensait euh... C'était totalement du relâchement. Chacun décalait un peu. Et le décal de trop. Bah contre une bonne équipe comme ça. Bah ça punit. Donc euh... Tu te fais punir. Après tu prends un... Enfin tu prends une situation comme ça. Bah ça met un coup au mental. T'en prends une deuxième. Etc. Et ça va très vite. Parce que eux dans leur tête. Bah ça va beaucoup mieux. Et voilà quoi. Ça s'enchaîne. Et si... Et je pense que c'est quand même un manque d'expérience. Parce que pour se sortir de ces situations là. Faut vraiment être solide au niveau du jeu. Vraiment avoir un recul sur le jeu qu'on fait. Et savoir euh... Ce qui va pas quoi. Donc euh... Moi je pense que c'est une leçon. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les rôles dans l'équipe ? C'est vrai que euh... Bon on connaît tous... On vous connaît tous de noms. Ça y'a pas de soucis. Mais vraiment dans l'équipe en elle-même. Euh... Qui... 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 Voilà. Un peu les rôles dans l'équipe. Euh... Alors. Dans l'équipe euh... Meta c'est le leading game. Jarod le sniper. Euh... Ensuite euh... Du coup bah... Le trio d'attaque. En fait euh... Donc on a un trio d'attaque. C'est Maiden. Moi et Jarod. Euh... Maiden en trifrager. Donc c'est souvent lui qui... Qui ouvre les BP. Qui passe en premier. Moi je suis en deuxième rideau. Donc soit je lusteuf. Soit je fais les revenges derrière. Euh... Et après euh... Meta et Pollock c'est des extrémités. Donc Meta est lead de l'extrémité quoi. Et euh... Et donc euh... Voilà quoi. Alors justement ce lead d'extrémité. Euh... Est-ce que c'est quelque chose que euh... Euh... Est-ce que c'est la première fois que tu vois ça à toi dans une équipe à toi ? Ou c'est... Quelque chose d'assez fréquent tu penses ? Et... Quels avantages tu penses que ça a ? Euh... Très bonne question. Euh... Alors lead d'extrémité. Moi je trouve ça intéressant dans le sens où euh... Euh... Sur l'extrémité c'est là qu'on a des infos importantes. Notamment si le mec euh... Si les deux mecs qui jouent le BP. Ils se retrouvent tout seuls. Ou s'ils sont trois. Etc. Parce qu'au niveau des sons et des prises d'infos. Ca peut être intéressant. Parce que du coup il peut... Il peut call des bonnes redirections. Si c'est sur son BP. Après euh... La contrepartie c'est que nous dans le trio d'attaque faut qu'on... Faut qu'on donne des bonnes informations pour qu'ils puissent rediriger le jeu. Et faut qu'on ait un mec qui puisse call dans le trio d'attaque aussi. Pour euh... Pour pouvoir savoir ce qu'on fait. Vu que Meta ne voit pas. Et euh... Est-ce que ça m'est arrivé dans mes autres équipes ? Euh... Non. Enfin euh... Chez Gamer je crois je leadais et j'étais extrémité. Mais bon je suis pas un lead de nature. Donc c'était un peu un truc à l'arrache quoi. Ca marche. Euh... Qu'est-ce que tu penses un peu de... Enfin qu'est-ce que vous avez pensé un peu de Millenium là ? C'est un peu l'équipe que tout le monde redoute. Tout le monde... J'ai pas vu quelqu'un qui n'a pas dit euh... Putain ouais c'est... C'est vraiment impressionnant sur cette LAN. Euh... Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous vous attendiez à aller voir un tel niveau ? Franchement non. Parce que bon après des pracs ça reste des pracs. Mais pour les avoir joué régulièrement. C'est... Bah c'était pas... Y'avait pas des écarts conséquents. Après je pense que c'est peut-être dû au fait qu'ils testaient des trucs. Et aussi que sur internet tout le monde joue un peu plus relâché et tout. Et là bah clairement ils ont montré que quand ils sont à 100% c'est carré. Y'a pas d'erreur. Et euh... Après bon là ils sont en train de jouer contre Platinium. Mais après... Mais contre nous en tout cas on s'est fait... On s'est fait... Vraiment c'est... Y'avait pas de match. Et... On ne savait pas quoi faire. Ils étaient vraiment au dessus quoi. Tu veux dire un mot sur Medenium ? Ouais bah en fait juste pour compléter. Ils ont eu énormément de réussite en plus. Donc euh... Ils ont eu beaucoup de réussite. Ils nous ont surpris. On s'est fait outplay. On savait pas quoi faire. C'est exactement ça. Euh... On les attendait vraiment pas sur ce style de jeu. Et euh... Ouais ils ont vraiment très très bien joué. Ouais c'est vrai. Euh... Bon ok. Euh... Bah Stan pendant que t'es là. C'est vrai qu'on t'avait plus vu. T'as vu en tant que joueur il y a un petit moment avec Pulse. Euh... Bah donne nous un peu de tes nouvelles. Justement là on te voit en coach un peu derrière Deadpixel. Alors qu'est-ce que tu fais ces temps ? Alors ouais j'ai plus le temps de jouer. À cause du taf. Euh... Et du sport. Et du coup euh... Ça fait maintenant un an que je suis chez Deadpixel. Et j'ai le rôle de coach et un peu de manager et de papa on va dire ça comme ça hein. Je suis pas un vrai coach qui va mettre en place des... Un grand frère. Un grand frère. Ouais on va m'appeler Pascal bientôt. Je suis pas un coach stratégique parce que je pense qu'ils ont beaucoup plus de trucs à m'apprendre que moi j'en ai à apprendre. Je suis plus un coach mental avec eux. Donc je les accompagne et euh... Et puis parfois je m'occupe un peu de la partie administrative et des choses comme ça. Voilà. Donc je les suis plus, je les accompagne quoi. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses d'être là. Ouais. Ça marche. Euh... Du coup est-ce que vous avez un planning sur internet ? Ouais vous participez à pas mal de ligues etc. Est-ce que l'objectif euh... C'est vrai qu'on a par exemple Platinum qui a clairement affiché l'objectif. C'était genre le minor, le prochain minor. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez vraiment ? Euh... Et voilà. Peut-être une sortie européenne ou vraiment est-ce qu'on se concentre sur le territoire français quoi ? Alors euh... Concernant nos objectifs. Bien sûr un minor c'est un... C'est un... C'est l'objectif de toute équipe euh... Qui joue compétitivement parlant. Euh... Ouais on... Franchement ouais on travaille... On va essayer de travailler dur pour essayer de se qualifier. Bien sûr c'est un... C'est un objectif principal. Au niveau des ligues euh... Bah... On était en ESEA. On s'est pas qualifié pour... En ESEA Main. On s'est pas qualifié pour les playoffs malheureusement parce que... On a eu pas mal de matchs où on a dû jouer en mix. Dû à des absences de certaines... Certaines personnes quand on a pas pu faire autrement. Et euh... On était en ESL... En ESL Major League aussi. Euh... Bah on y est toujours d'ailleurs. Ouais on est dans les playoffs avec euh... Et y'a Blue dans notre arbre. Euh... Et sinon euh... En compète bah c'est vaut ce serait bien qu'on essaye de... De s'y mettre. De s'inscrire. Et euh... Et euh... Pour les sorties à l'Inter euh... Euh... Pour l'instant on voudrait faire euh... Vraiment montrer que... En France on... On est une des équipes Majors de la France quoi. Et ensuite euh... Ensuite quand... Si on y arrive. On envisagera euh... De partir à l'Inter je pense. Et euh... Et euh... Juste c'est... Qu'est-ce que... A partir de quel moment tu... Enfin tu... Tu te désignerais comme une équipe euh... Major euh... Du subtop entre guillemets. C'est quoi c'est euh... Il faut vraiment... Il faut essayer de gagner une manne française vraiment. Genre gagner un titre quoi. Ouais. Ouais. Gagner un titre. Ouais. Ou même forcément... Faire une bonne performance euh... D'ici là si par exemple euh... On arrive à sortir Blue. Ça serait euh... Une bonne performance. Et éventuellement peut-être envisager euh... Un tester à l'Inter. Ouais. Ouais. Ok ça marche. Bon bah... Je pense que... On a fait le tour. Euh... Merci à vous. Je vais vous laisser le dernier mot les gars. Alors euh... Bah merci à Vacarm déjà pour l'interview. Et à Dodo c'est le best. Et euh... Et euh... Et euh... Je sais pas si t'as quelque chose à... Bah la même chose. Merci pour la dédicace en direct. Euh... Merci pour l'interview. Merci à Deadpixels évidemment. Euh... Et puis merci à l'équipe aussi. Merci. Parce que du coup euh... Bah je quitte pas trop le jeu. Grâce à Deadpixels je reste un peu dans le coup. Et même parfois je fais le sixième de temps en temps. Même si je fais pas des prestations extraordinaires. Mais euh... Voilà. Merci. Ouais merci les gars.